BFM Business, le focus de Tech & Co. Le focus, le focus avec nos invités ce soir, je les salue, Bernard Werber, écrivain. Bernard, bonsoir. Bienvenue. On va vous écouter sur le livre numérique dans un instant. Mathieu de Monchelle, je vous accueille, président du SLF, syndical de la librairie française. Bonsoir. Mathieu, bonsoir. Votre message, je le disais, c'est que le livre est incontournable. D'un mot, effectivement, les libraires sont là. Il y en a peut-être de moins en moins, mais c'est eux qui font le marché. Le livre est incontournable, surtout cette semaine, puisque c'est le salon du livre. Sur le marché du livre, les libraires sont incontournables, puisqu'ils pèsent 43% du marché. Et la librairie indépendante, ces 3000 librairies, c'est le réseau le plus dense au monde. Il y a plus de libraires par habitant en France que dans n'importe quel autre pays du monde, à égalité avec l'Allemagne. Bon, et j'accueille aussi Juan Pirlo de Corbion, fondateur de YouScribe. Très belle bibliothèque. Vous n'avez pas encore tous les livres, mais... Ah, pas encore, mais il y a près d'un million, cinq cent mille documents. Et puis c'est une bibliothèque immense, mais aussi particulière, c'est-à-dire que chacun peut publier ce qu'il veut. Vous, comme vous, comme chacun, comme des écrivains. Et c'est ce qui fait l'originalité de cette bibliothèque, c'est donner le pouvoir de publication à tous. Et vous êtes un pionnier, vous êtes lancé en 2010. Il y a quatre ans. Bon, on accueille Christopher Ciminelli pour être complet sur ce tour de table. Christopher, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. La rédaction 01 avec nous présente tous les soirs. Vous êtes le rédacteur en chef du Lab 01 Net. On va quand même faire un petit point ensemble, pendant deux minutes, si vous le voulez bien, Christopher, sur ces liseuses, enfin, je ne sais pas comment on les appelle, mais ce livre numérique, le livre dématérialisé, le livre digital, ça commence quand ? Alors, ça commence en 92. C'était déjà Sony, le géant de l'informatique Sony, qui lance son premier modèle, qui s'appelait Data Discman, en référence aussi à son Walkman, comme vous le savez. Alors, ça a été un four monumental. Pourquoi ? C'était énorme, hyper épais, pas du tout autonome, avec un tout petit écran, 500 dollars. Donc, évidemment, ça n'a pas du tout marché. En 98, c'est important de remarquer que c'est un libraire qui avait pignon sur eau aux Etats-Unis, Barnes & Noble, qui finance pour la première fois, assez fortement, la première liseuse qui va être lancée auprès du grand public. Barnes, c'est un peu la FNAC américaine. Exactement, voilà, avec un succès un peu mitigé, certes. En 2004, on a avec Sony, Sony lance la première liseuse avec un écran à encre électronique. Alors là, c'est une vraie révolution. Pourquoi ? L'encre électronique a l'avantage d'offrir quasiment le même confort de lecture que le papier, contrairement au LCD qui peut parfois agresser l'œil. Voilà, donc un super confort de lecture. Et donc, c'est une technologie qui va vraiment changer le secteur des liseuses électroniques. Et en 2007, en 2007, Amazon débarque. Et là, c'est juste le cataclysme. Ils vendent leur premier Kindle, qui s'appelait tout simplement Kindle, vendu 400 dollars écoulés en 30 minutes seulement sur le site d'Amazon. Compture de stock en 30 minutes. Ils ont vendu tout le stock. Et la puissance d'Amazon, la force de frappe, c'est que dès la semaine d'après, ils avaient encore du réassort. Et donc, à partir de ce moment-là, plus personne ne pouvait lutter avec Amazon. Et encore aujourd'hui, Amazon est le plus gros vendeur de liseuses électroniques au monde. Au côté device, là, Christopher, vous qui êtes à la tête, je le disais, du Lab 01 Net. De quoi on parle et qu'est-ce qui est disponible en 2015 ? Alors, beaucoup de modèles. On remarque que la taille d'écran la plus plébiscitée, c'est 6 pouces. 6 pouces, ça correspond plutôt à un format de poche. Ce n'est pas illogique parce qu'un livre électronique, on aime bien l'emporter chez soi, dans le sac à dos, dans son sac à main. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'intéressant quand on achète une liseuse aussi ? Alors, la facilité d'utilisation, c'est très important. Un livre, c'est hyper facile. On l'ouvre, on le lit, c'est hyper simple d'accès. Il faut que la liseuse électronique soit à peu près, offre un confort tout à fait similaire. Il y a des modèles qui sont rétroéclairés. Comme vous le savez, les écrans à encre électronique ne sont pas rétroéclairés. Donc, on est obligé d'utiliser une lampe de poche ou une lampe de chevet pour lire un livre, ce qui peut être un peu contraignant. Là, on a des premiers modèles, depuis quelques mois déjà, avec un rétroéclairage qui apporte beaucoup de confort en plus. Et il y a certains fabricants comme Kobo ou même Booking qui vont lancer des modèles étanches. Alors, étanches, on va lire dans la piscine. Non, pas forcément, mais on va dire que c'est quand même, encore une fois, un confort supplémentaire de se dire, je suis en vacances à la plage, au bord de la piscine, je peux lire un bouquin. Ce n'est pas gadget. On va dire que c'est plutôt une bonne fonctionnalité pour une lise. Et pour surveiller, pour ceux qui n'ont pas encore acheté ou qui veulent changer, qui veulent se mettre à la page sans mauvais jeu de mots, qu'est-ce qu'on garde ? C'est ça. Alors, Booking, on aime bien Booking. Kobo fait des choses sympas aussi. Kindle fait des très bons appareils, pas chers, mais on est quand même associé à une librairie unique. Donc, c'est aussi contraignant. On est obligé d'acheter tous ces livres sur la boutique d'Amazon. Voilà. Sinon, venez sur 01.net.com. On teste tous les tests. Voilà. Il y a tous les tests. Il y a 4, 5 lises. Donc, on a pas mal d'appareils. Et toutes les marques. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Voilà. Exactement. Bernard Werber, comment vous regardez ce débat ? Est-ce qu'il y a un débat en France ? Oui. Il y a des questions. La TVA, l'essor qui est un peu poussif, quoi. L'essor du livre numérique. On est à moins de 2% en France sur les ventes, quand les Américains, eux, sont à plus d'un quart du marché. Ça va très, très vite chez eux. Je crois qu'il y a eu un moment, une peur que la technologie tue le livre. Et je crois que les deux peuvent vivre côte à côte et qu'il n'y a pas un gagnant, un perdant. Il y aura toujours des bons et des mauvais livres, des bonnes et des mauvaises histoires. Et l'objectif final de cette bataille, c'est de faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui lisent. Et s'il peut y avoir des gens qui étaient arrêtés par le volume du livre ou l'objet livre et qui vont plus facilement, je pense notamment à des jeunes, vers un objet de type numérique, de type écran, tant mieux si ça fait des lecteurs en plus. Et puis si ça peut permettre aussi à des gens qui ont des difficultés à être publiés, d'être publiés plus facilement parce que c'est juste un fichier à envoyer, tant mieux. Je crois que c'est une complémentarité. C'est une niche. De la même manière que la radio n'a pas tué la télévision, je ne crois pas que le livre numérique tue le livre papier. Maintenant, en tant que simple individu consommateur, je dois vous avouer, j'ai un cobot et j'ai utilisé le cobot pour les vacances parce que je n'ai pas envie de me trimballer la valise avec tous les bouquins. Donc c'est juste un aspect pratique. Maintenant, dans ma vie parisienne, j'aime l'objet livre. Et l'une des raisons qui fait que je préfère le livre à tablette numérique, c'est que sur la tablette numérique, je n'arrive toujours pas à savoir à combien du livre je suis. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'un petit pourcentage, 13%, je ne me rends pas vraiment compte est-ce que je suis au début, au milieu, au trois quarts ou à la fin. Et ça m'énerve. C'est marrant parce que vous qui êtes hyper connecté, vous avez votre blog, votre site officiel, vous êtes sur Twitter, vous êtes partout, les applications iPhone, iPad, vous êtes très connecté. Vous préférez malgré tout le livre papier. J'ai mis du temps en testant les deux avec un énorme a priori pour la liseuse. Puis je me suis dit quand même, il y a un truc qui ne me va pas. Et je crois que ce truc qui ne va pas, c'est aussi le fait que j'utilise un écran pour écrire les livres. Et avoir un écran pour le lire, c'est inconfortable. J'aime bien avoir un objet complètement différent pour la réception alors que j'utilise un écran pour envoyer le message. Le syndicat des libraires voit vos paroles. Et puis j'aime l'objet. C'est-à-dire que je crois, maintenant il y a peut-être, j'ai découvert ça, il y a peut-être un fétichisme de l'objet. C'est-à-dire tenir la couverture, sentir les pages, peut-être même des pages poussiéreuses. Mais on disait pareil pour le disque, rappelez-vous. Mais il y a des gens qui viennent vers le disque vinyle aussi. Oui, mais c'est rien, c'est 0,3% du marché. Il y a un plaisir de le tenir. Christopher, 0,1%. La musique est totalement dématérialisée aujourd'hui. C'est juste offert un usage complémentaire du disque. Même s'il s'en vend beaucoup moins qu'à une certaine époque, il s'en vend encore beaucoup. On voit revenir le vinyle en force. J'ai même vu certains artistes qui pourraient publier leurs albums sur cassette avec un rendu qui est largement perfectible. Mais on va rééditer avec les Tekkenko en WHS. Livré par la Poste à l'ancienne. C'est vraiment complémentaire. Je dois dire autre chose, on a besoin des libraires parce qu'il y a une dimension humaine qu'on ne pourra pas trouver malgré tout sur les systèmes informatiques. Et enfin, un dernier élément, on est en plein salon de livres. Moi, je vais les dédicacer demain, demain après-midi et samedi après-midi. Il y a une chose qu'on peut faire sur le livre qu'on ne peut pas faire sur la liseuse. C'est la dédicace. Christopher, je suis sûr que c'est possible. Oui, mais on ne va pas en... Vous le ferez à la fin de l'émission, mais je suis sûr que c'est possible. Mathieu de Montchalin, pendant que Bernard fait sa dédicace, là, vous lui avez du petit lait ou non ? En fait, pour vous, il n'y a pas de match. C'est complémentaire. À la fois, je bois du petit lait parce qu'effectivement, je crois que l'attachement à l'objet livre, c'est une réalité. Et en même temps, moi, je refuse qu'on oppose d'un côté les libraires qui vendraient ce vieil outil qui est le livre et d'un autre côté des start-up qui seraient dans la modernité et qui vendraient des livres numériques. C'est pourtant ce qu'on voit, Mathieu, de vous à moi. On a vu Virgin fermée, on a vu malheureusement plein d'autres fermées et on a vu des Youscribe et plein d'autres arriver sur le marché. Mais qu'il y ait des entreprises qui se créent et qui se développent, ça, c'est une chose. Mais par exemple, moi, je vends des livres numériques tous les jours sur mon site. Et je les vends à mes clients parce que la question que je me pose n'est pas de savoir est-ce que je suis pour le livre papier ou pour le livre numérique. La question, c'est si vous êtes client de ma librairie, vous venez me voir pour trouver des conseils de lecture, pour pouvoir participer à des découvertes de nouveaux auteurs. Et après, vous allez me poser la question ou je vais vous poser la question, souhaitez-vous le lire en grand format, en poche ou en numérique ? Vous les vendez en numérique, mais vous me voyez venir. Vous les vendez quand même à l'ancienne, c'est-à-dire à l'unité. Alors, votre voisin de gauche est sur ce qui cartonne et ce qui semble la logique et qui marche sur toute l'industrie culturelle, c'est l'illimité. Je m'abonne parce que je suis fan, je me suis abonné au cinéma il y a quelques années, je m'abonne désormais à Spotify à Deezer et aujourd'hui, je m'abonne au livre. Or, visiblement, on vous cherche quand même quelques poux dans la tête. Youscribe et évidemment les autres. On pense à Amazon d'abord sur ses offres illimitées en France. Ça ne passe pas. Ce n'est pas compatible avec notre modèle. Alors, ça n'est pas compatible aujourd'hui. Je pense que ça va déjà évoluer dans quelques mois très positivement parce que dans l'illimité, je crois qu'il y a une confusion. L'illimité dans les offres que l'on fait, c'est la liberté. C'est comme dans une bibliothèque. Vous entrez dans une bibliothèque, il y a des rayons, il y a des livres en très grande quantité, mais vous avez la liberté de choisir celui qui vous va, de le consulter en partie. Dans le numérique, on est quand même dans la lecture multiple, dans la lecture incomplète, dans la lecture consultation, dans la lecture découverte. Et un modèle de bibliothèque, dit illimité, offre ce confort inouï, cette simplicité de pouvoir passer d'un livre à l'autre, de pouvoir découvrir des ouvrages. Ilimité parce que dans votre esprit, évidemment, et de toute façon, on n'est pas d'imagine, personne ne va lire 500 livres ou 1000 livres dans le mois. C'est impossible. Nous, on aimerait tous, un gros lecteur de livres papiers aussi, par ailleurs, mais c'est impossible de lire tous les livres. Sauf que beaucoup d'éditeurs ne vous donnent pas accès à leur catalogue sur l'offre illimitée, considérant que, oui, je ne sais pas... Est-ce qu'il les effraie, oui, justement ? Alors, il y a d'abord des éditeurs qui ne nous apportent pas leur catalogue. Ils seront très nombreux à nous apporter leur catalogue dans quelques mois, et puis quasi tous, probablement dans quelques années. C'est exactement ce qui s'est passé pour la musique. Au départ, les majors ne voulaient pas entendre parler de ce type de modèle, parce qu'il y a d'abord un besoin de comprendre la répartition de la valeur. Les auteurs, quels intérêts vont y trouver ? Comment les libraires peuvent jouer un rôle ? Mais que deviennent les éditeurs ? Est-ce que les auteurs ne vont pas aller en direct dans les bibliothèques ? On évoquait... Sauf que c'est un marché qui résiste. Pardon, je vous coupe, mais Mathieu de Montchalin, on ne peut pas comparer la musique et le livre. Le livre continue à bien fonctionner en France. Ça a peut-être été poussi, j'en sais rien, en fin 2014. Mais là, il y a eu une rentrée terrible. Évidemment, il y a eu Trier-Valère, il y a eu Zemmour, il y en a d'autres qui cartonnent. Le livre, il ne s'effondre pas comme la musique s'est effondrée il y a 10 ans. C'est effectivement un secteur qui, probablement pour beaucoup de vos téléspectateurs qui regardent des évolutions, qui attendent des évolutions avec des courbes très spectaculaires. Oui, mais même chez nous, on s'est évoqués, vous savez, au plus 4, plus 5%. Il n'y a pas de courbe spectaculaire. Mais ce livre qu'on dit menacé depuis 25 ou 30 ans, on a dit qu'il allait être menacé par la télé. Puis après, il allait être menacé par l'Internet. Et puis maintenant, il est menacé par le livre numérique. Et bien finalement, ce marché tient. C'est la première industrie culturelle en France. Devant le juillet. Et d'ailleurs, dans tous les pays. C'est 4 milliards d'euros en France. C'est probablement quelque chose comme 30 à 40 000 emplois. Donc si vous voulez, il y a une industrie du livre qui existe. La problématique n'est pas tellement de savoir si on doit développer des oeuvres novatrices pour vendre du livre numérique. Moi, je suis d'accord pour toutes les innovations. La seule chose, c'est est-ce qu'on va détruire la chaîne de valeur ? Et est-ce qu'on va permettre à la création de continuer à exister si on part vers des choses qui sont toutes gratuites ? Tout le monde a envie que ça soit gratuit. Moi aussi, j'ai envie que ça soit gratuit. Ce n'est pas tout à fait gratuit quand même. L'abonnement est payant. Non, non, non. Ce n'est pas gratuit. Mais on va y revenir sur ce débat. Vous restez avec nous, messieurs. C'est la pause. Il est 22h18. Et vous ne réagissez pas mal, effectivement, sur Twitter ce soir. Notamment Cédric qui dit qu'il existe des auteurs, des auteurs auto-édités ou édités par des éditeurs purement numériques. Ne les oubliez pas. Ne les oublions pas. Techco, le hashtag, vous pourrez réagir sur Twitter. Techco, T-E-C-H-C-O. Et il faut le rappeler aussi, le livre, c'est un beau symbole. Reste le premier, je crois, le premier cadeau qu'on retrouve sous le sapin tous les ans. A tout de suite. Courte pause. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co. Le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. On parle ce soir, en prenant encore un petit quart d'heure, du livre numérique et le livre papier, le bon livre papier qui fait plus que résister puisqu'en France, c'est quand même plus de 98% des ventes. On en parle ce soir avec Mathieu de Montchalin, président du SLF, syndicat de la librairie française. A votre gauche, Juan Pirlo, des corbillons, de corbillons, fondateur de youscrib.com. Des centaines de milliers de livres et de références sur votre site et 4 millions d'abonnés en francophonie. Donc la France, évidemment, l'Afrique, pourquoi pas le Québec, j'imagine. Et avec nous, on a la chance aussi d'avoir pendant une demi-heure Bernard Werber, écrivain, un des auteurs français les plus lus dans le monde. Et vous nous disiez hors antenne, Bernard, l'un des plus pillés aussi. Plus piraté, oui. Piraté, pillé, volé. Oui. Alors, sur le coup, c'est une des places qui est tombée et qui m'a annoncé ça. C'est mon attaché de poste qui m'a transmissé ça. Et je lui ai dit, moi, ça me... Quelque part, ça me fait plaisir parce que je me dis que c'est les gens qui me piratent. Ça veut dire que de toute façon, ils n'auraient pas acheté le livre. Soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas envie. Et quelque part, c'est une manière de leur faire découvrir mon univers. Donc peut-être qu'ils ont piraté un. Après, s'ils aiment le texte, ils finiront par aller dans le libraire. Mais si vous aviez vendu 10 000 livres, Bernard, de vous amouriez, pas des millions, est-ce que vous tiendriez le même discours ? Vous voulez dire que je vendais moins de livres ? Ah oui, si vous n'aviez pas eu le succès que vous connaissez. D'abord, si j'avais... La trilogie Les Fourmis et puis il y en a eu plusieurs autres depuis. Si j'en vendais peu, je serais peu piraté. Donc c'est toujours proportionnel. Je crois au contraire que l'important, c'est qu'on sache que le texte existe, qu'il soit lu et qu'au final, c'est un peu comme en musique, on en parlait tout à l'heure. Quand vous écoutez une musique à la limite que vous avez piratée, après au bout d'un moment quand sort le nouveau disque, vous avez envie de l'acheter parce que vous n'allez pas vous compliquer la vie, prendre le risque de prendre des virus, tomber sur Adopi ou je ne sais pas quoi. Donc il y a un moment où c'est plus confortable. Il faut se débrouiller pour que ce soit plus confortable d'acheter que de l'avoir piraté. Ça, c'est un problème technique. Christopher, 01. Oui, clairement, c'est la clé. On parlait tout à l'heure de facilité d'accès à tous ces biens culturels. Pendant longtemps, le téléchargement de musique a été une catastrophe pour l'industrie musicale. Celle-là encore, c'est vrai. Mais depuis, on a eu quand même des solutions très faciles d'utilisation. On pense à Deezer, on pense à Spotify qui, en leur temps, étaient assez novatrices, qui ont effrayé énormément l'industrie du disque. Mais en tout cas, le grand public a adhéré. Pourquoi ? Parce qu'il devenait encore plus facile de consommer, de payer, que de télécharger illégalement. Spotify, c'était la clé. Deezer, c'est pareil. J'ai une application, je paye 10 euros par mois et j'ai accès à tout ce que je veux. Et donc, plutôt que d'avoir un utilisateur qui, de toute façon, n'aura pas payé de CD, on a un utilisateur, un client, à 10 euros par mois. Et les trucs ne disent pas autre chose que Christopher. C'est peut-être pour vous, Mathieu de Montchalin pour le syndicat de la librairie française. Méline, donc sur Twitter, qui nous dit qu'il faut surtout endiguer le téléchargement illégal qui finira par tuer librairie et auteur. Vous, visiblement, vous ne prenez pas ça au sérieux. Si, si. Je prends tout à fait au sérieux le téléchargement illégal. Et encore une fois, si vous voulez, je ne voudrais pas apparaître comme celui qui veut rester sur l'existant et qui refuse toute évolution. En tout cas, vous n'aimez pas les offres illimitées ? Pas du tout. Les offres illimitées sont contraires à la loi. C'est ce qu'a rappelé le médiateur du livre qui est une autorité juridique indépendante. Et elle a considéré, c'est une médiatrice, mais elle a considéré que l'offre illimitée telle qu'elle existait était en dehors des clous de la loi de 2011 sur le prix du livre. C'est Amazon qui a d'abord visé. Mais on sait que maintenant, il y a beaucoup de start-up français qui se sont engouffrés dans la roche. Peut-être, mais il n'empêche que peu importe qui a grillé le feu rouge devant vous, ça ne vous autorise pas à le griller pour autant. Il y a une loi qui dit qu'il y a des règles de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre. Donc pas forcément un prix unique du livre, mais l'éditeur doit dire... C'est le même prix partout et c'est l'éditeur qui fixe le prix. C'est la base de la loi. Mais c'est ingérable. Pour une offre illimitée, c'est compliqué. Pourquoi l'industrie du cinéma, de la musique ont accepté des choses qui pour vous ne le sont pas ? Dans l'industrie de la musique, si vous voulez, on peut considérer qu'en termes de distribution physique et en termes de réseau de disquaires, on ne peut pas dire que ça a été un succès. Donc on ne peut pas à la fois vouloir et se targuer d'avoir le réseau de libraires le plus dense au monde, d'avoir le réseau d'éditeurs un des plus denses du monde. Parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de libraires, mais ça permet qu'il y ait beaucoup d'éditeurs. Il y en a plus de 13 000 en France et il y a beaucoup d'auteurs. Mais si vous prenez un petit peu d'avance, est-ce que vous vous dites « Tiens, on en sera où dans 15 ans ? » Parce que vos lecteurs, ils ont quel âge en moyenne ? Ils ont peut-être plus de 40, 50 ans ? J'ai vu tout à l'heure que vous diffusiez des éléments en disant que le lecteur moyen, c'était une femme de 46 ans, je crois. J'ai aperçu ça sur un des écrans de contrôle. C'est ça, oui, une 40 ans d'année. Regardez le succès de Harry Potter. Regardez le succès de Twilight. Regardez les succès de Bernard Werber depuis 25 ans. C'est faux de dire que la lecture se limiterait à des gens âgés et que les jeunes générations n'attendraient qu'une chose, c'est de lire en numérique. Vous savez quoi ? Toutes les études montrent que ce n'est pas les jeunes qui veulent lire en numérique. Ceux qui veulent lire en numérique, c'est plutôt des hommes d'affaires qui voyagent beaucoup. Ce n'est pas faux. D'ailleurs, c'est beaucoup les seniors. Et c'est quand même un investissement supérieur à celui du livre. Donc, n'opposons pas le livre au numérique. La seule chose, c'est qu'il y a des règles. La loi, aujourd'hui, elle est faite comme ça. Donc, l'offre telle qu'elle existe, Qu'est-ce qu'elle veut devenir ? Alors, ces offres illimitées, Juan, pour... Mais moi, je voudrais rappeler que mon concurrent le disait, c'est que nous, notre objectif, c'est de rappeler toujours que le livre est en compétition avec la musique, avec la vidéo, avec les jeux. C'est devenu un produit. C'est une industrie culturelle forte, mais qui est, du point de vue du lecteur, en compétition. Et je pense qu'amener la lecture sous forme d'abonnements dits limités qui seront bientôt mis en conformité avec la loi, c'est pas une grande difficulté de mettre... Mais toutes ces discussions-là qu'on évoquait... Mais c'est une discussion qui est en... Ça va aboutir sur quoi ? Qui va aboutir sur quelques mois, sur une médiation. Je pense que le mot a été évoqué. Je pense que les pouvoirs publics et les éditeurs et les professionnels ont le souhait que ces modèles se développent, que les entreprises françaises soient victorieuses et que le livre puisse être proposé à des lecteurs le plus nombreux possible. Ça veut dire quoi concrètement ? Vous allez passer de 10 à 15 euros puis tout le monde sera d'accord ? Non, je ne sais pas encore comment les parties se remettront d'accord. Je pense que... A dit Christopher, c'est qu'il faut qu'il y ait de la simplicité. Il faut que le livre soit proposé à des lecteurs jeunes ou moins jeunes de la façon la plus simple, de la plus compréhensible à toutes ces pratiques, à tous ces usages qui existent dans les jeux de la vidéo et de la musique. Parce que le livre, s'il veut garder sa place et ne pas perdre ses heures, le livre a perdu 28 minutes de temps de lecture hebdomadaire. quand même en trois ans. Eh bien, ça fait partie de la façon dont on peut propositionner le livre sur ces nouveaux publics. Vous avez tout à fait raison. On peut gagner d'ailleurs sur ce plan-là puisque tout à l'heure vous disiez qu'Amazon avait fait table rase partout. Ce n'est pas vrai partout. en Allemagne, Tolino, porté par des libraires, des chaînes de librairies et Deutsche Telekom a réussi à monter au niveau d'Amazon. Et vous verrez qu'en France, l'année prochaine, autour d'un grand opérateur de téléphonie qui est orange et des réseaux de librairies, vous aurez aussi des solutions qui effectivement essayent d'être les plus simples possibles. Vous savez aussi qu'il y a une grande bataille au niveau européen pour qu'on ait des processus d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on permette à des gens d'acheter dans une librairie, de lire sur une liseuse puis d'en acheter dans une autre librairie, de lire sur la même liseuse ou sur une autre. Ce qu'Amazon interdit puisque Amazon, c'est un système propriétaire. Et ça, on se rend compte que les consommateurs ne veulent pas être prisonniers d'un système et d'une librairie. La librairie, elle est multiple. Et donc, je pense qu'il va y avoir des évolutions et les libraires vont être présents dans ces évolutions. Il ne faut pas croire que les choses sont figées et qu'il y a des gens qui sont contre le système ou des gens qui seraient pour le système. Tout ça va bouger. Néanmoins, il y a des règles, des règles légales dans lesquelles il faut travailler. Alors, tant mieux si on arrive à trouver des fonctionnements d'abonnement qui sont compatibles avec la loi pour avoir bien lu le rapport de la médiatrice. Pour l'instant, je ne vois pas trop la piste mais je vous fais confiance. Vous parlez du rapport de la médiatrice. Vous parlez beaucoup de ce rapport mais pourquoi tout simplement ne pas vous mettre du côté de ceux qui veulent changer la loi du coup ? Si ce modèle d'abonnement va dans le sens de la facilité des utilisateurs ? Mais parce qu'aujourd'hui, ce modèle tel qu'il existe, il est destructeur de valeur. Et ce modèle tel qu'il existe, il est un leurre. Je suis désolé de le dire mais vous n'avez aucun des grands éditeurs, aucun des auteurs qui sont dans les listes des best-sellers qui sont dans ces abonnements. Pourquoi ? Parce que ces abonnements ne sont pas rémunérateurs. Ils ne sont rémunérateurs pour personne. Alors évidemment, quand on est un auteur inconnu, auto-édité, c'est une chance d'être plus connu. Et donc fatalement, moi-même, si j'écrivais des livres, je m'aurai d'envie d'être dans ce système. Mais aujourd'hui, force est de constater en France et dans d'autres pays où Kindle Unlimited a été lancé, vous n'avez pas les grands auteurs, vous n'avez pas les grands éditeurs. Vous avez beaucoup de plateformes d'auto-édition et vous avez beaucoup d'éditeurs en devenir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de moins bonne qualité. Il y aura certainement les Bernard Werber de demain dans ses éditeurs, dans ses auteurs. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Vous n'avez pas, de la même façon que dans Netflix, vous n'avez pas toute l'offre de vidéos. Non, ça c'est sûr. Il y a moins de valeur mais aussi, si on regarde en coût de fabrication d'un livre, pousser un livre sur une librairie numérique demande beaucoup, beaucoup moins de coût pour un livre papier. On sait, moi j'ai travaillé moi-même dans la presse magazine, le papier c'était plus de 50% du coût du journal donc c'est énorme. Quand on pense à la distribution, payer un vendeur... En plus, si on encourage les offres éliminées par définition, il y aura du volume. Peut-être que les lecteurs pourront trouver des marques. En tout cas, tout le monde n'est pas d'accord évidemment avec vos propos. Mathieu, on pouvait se redouter. Encore Cédric là sur Twitter qui nous dit que le libraire se soucie plus de livres que de lecture et il défend son steak. Voilà, il le dit avec ses mots et il dit que c'est logique. Bernard Werber, comment vous vous situez ? Parce que là, ça fait une demi-heure qu'on parle. Le dernier ouvrage est sorti en octobre, octobre, novembre. Octobre, la voie de la terre. Ça vous intéresse ? Ça vous dépasse ? Quand vous entendez parler de TVA, l'Europe qui pourrait forcer la France et d'autres à monter la TVA sur le libraire numérique à 20% alors qu'il y en a 5% sur le livre normal et aujourd'hui encore sur le livre digital. Moi, je crois qu'il faut rendre l'objet livre accessible. Donc accessible, ça veut dire pas trop cher. Je vais même peut-être dire un truc qui est un peu économique. baissé au prix du livre. Mais je trouve qu'actuellement, le livre est trop cher. Je trouve qu'on devrait le baisser de 2 tiers pour le rendre plus accessible, que ce soit un objet plus populaire. 20 euros, 22 euros pour un jeune étudiant, c'est une somme. Ça veut dire qu'il va devoir renoncer à acheter, je ne sais pas, une vidéo. Moi, je serais pour que le numérique fasse baisser de manière générale l'accès. l'accès, il faut diffuser, il faut qu'il y ait de plus en plus d'entrées possibles dans le monde du livre parce qu'il y a des jeunes qui considèrent que c'est un objet trop cher, trop... un truc de bourgeois, de truc... et il faut le désenclaver, il faut le populariser et tous les moyens sont bons. Moi, je voudrais dire aussi autre chose. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on fabrique un livre papier, moi, il y a un graphiste, il n'y a plus d'une équipe qui va travailler sur l'interaction avec plein de gens qui vont faire que l'objet soit beau, soit efficace, soit diffusé, on réfléchit sur la couleur et quand ça passe en numérique, il n'y a plus personne. On me dit juste que le fichier a été transmis. Or, le numérique permettrait de faire des choses extraordinaires. Par exemple, moi, j'aimerais mettre les passages que j'ai coupés. C'est comme dans les films vidéo, vous avez en bonus les passages coupés. Moi, je coupe à peu près 10% de mon livre. 10% de mon livre, c'est des passages qui sont considérés, qui me semblent ralentir un peu l'histoire, mais ça peut intéresser... Il y a plein de vos lecteurs qui aimeraient bien voir ce que vous avez coupé. Ensuite, j'aimerais bien, par exemple, mettre des photos pour montrer tous les endroits dont je parle. Je fais les repirages... Ça, vous faites déjà sur votre site, sur votre blog, vous êtes... Voilà, je le fais un peu... Ou à vos chats, ou à plein de choses. Oui, alors j'utilise mon site internet, www.verber.com, pour arriver à faire ça. J'aimerais aussi mettre les musiques qu'on puisse écouter, les musiques que j'ai écoutées quand j'ai écrit le livre. Et j'aimerais qu'il puisse y avoir une interaction plus simple. Pour l'instant, c'est vrai que l'un des avantages que je vois à Amazon, c'est un peu contradictoire à ce que... C'est que je trouve que les critiques sont très bien gérées. C'est-à-dire que les gens qui critiquent le livre l'ont lu, et ils le font souvent intelligemment et professionnellement. Contradiction avec une problématique que nous avons, nous, c'est que souvent, les journalistes des revues font des critiques sans avoir lu le livre. Donc, quand on veut vraiment savoir ce qu'il y a dans un livre, en fait, on a plus de chances d'avoir l'avis de lecteur sur les forums ou sur les sites comme ça. Et moi, ça m'intéresse. Moi, je lis l'avis des lecteurs parce que pour nous, savoir combien de livres sont vendus, c'est une information, mais combien de livres sont appréciés, c'est vraiment important. Peut-être que si un lecteur est déçu, j'ai envie de le savoir. Si un lecteur est satisfait, j'ai envie de le savoir. Le livre, il faudrait peut-être revenir à l'essentiel, c'est un objet de plaisir. C'est-à-dire qu'il faut rappeler ça. Pourquoi les gens lisent ? Parce que c'est agréable, parce que c'est un truc d'évasion. Et il faut faire tout pour que ça reste du plaisir, que ça soit accessible à tous. Parce qu'il y a une autre caractéristique pour que les gens doivent lire, c'est un objet intelligent. Il y aura toujours un plus des gens qui lisent sur les gens qui ne font que regarder la télé, même si on dit plus... Sauf le soir à 22h, oui. Sauf le soir à 22h. Moi, j'adore parce que j'ai commencé par me dire que je préfère le livre papier et puis vous faites un éloge. Je préfère les deux. Malgré vous, j'en sais rien, mais du livre d'une musique pour terminer. Le livre... C'est complémentaire. Non, mais c'est la question que ce soit. C'est complémentaire. Voilà. Je trouve très intéressant la remarque de Bernard Werber sur le côté interactif. C'est vrai que le premier iPad sorti en 2010, on imagine... Déjà, on ne savait pas trop à quoi ça pouvait servir une tablette comme ça à couleur. Et les liseuses électroniques existaient déjà. Et je me rappelle qu'on s'était dit que ça pourrait être super pour les bouquins d'ajouter des expériences sonores aussi, visuelles, d'avoir des effets, transmettre davantage la parole de l'auteur au travers de ses tablettes. Et voilà, cinq années ont passé. Il y a eu quelques initiatives via quelques applications, il me semble, notamment pour les enfants. Il y a des choses très bien dans les vifs pour enfants sur tablettes. Mais dans l'édition classique, on pourrait peut-être imaginer pour redonner un peu de valeur du côté des éditeurs... Mais ils ne sont pas contre. Christopher, vous avez votre dédicace pour terminer ? Oui. Il a montré-la à nous, là. Il a metté sous le micro en face à la caméra. C'est la dédicace qu'il nous a fait il y a un quart d'heure, Werner Werber. Avec beaucoup de difficulté. Hop, bougez, bougez, on va faire le point. Je préfère le livre. Je préfère le livre. Je préfère le livre. Je préfère le livre. Entre nous, on n'arrivait pas... Il m'a aidé. Je n'arrivais pas à mettre, par exemple, les points dans les yeux. Je ne vois pas. Le logiciel refuse. Et comme vous avez fait, alors ? Il y a des trop gros doigts. Donc, je préfère malgré tout pour la dédicace de bons vieux papiers. Le bon vieux livre. C'est le livre à deux pas d'ici. Demain et après-demain, j'ai l'injusté. Demain et après-demain. Merci à tous les trois. Bernard Werber, le patron du SLF, le syndicat de la librairie. France a été avec nous pendant une demi-heure. Mathieu de Montchalin et Juan Pirlo de Corbillon, fondateur de Youscribe.com. Bonne fin de discussion. On a vu que vous étiez encore avec les éditeurs pour mettre au point les mises à jour sur les offres illimitées. Tech & Co revient dans un instant. A tout de suite, 22h37.